Yahou Yibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yahoui Et on va parler de Sayonara Game Donc en ce qui concerne le manga Sayonara Game, nous sommes sur un one shot des éditions Boz Love Alors one shot à prendre entre guillemets, je t'expliquerai juste après Des éditions Boz Love dans leur collection Anna Nous sommes sur un manga dans le genre romance, étrange vie, tout ce qu'il y a de plus classique La série date de septembre 2020 en France Et nous sommes sur une série H conseillé aux 15 ans et plus Nous sommes avec Yu Minaduki et un mangaka qui a une autre web de disponible en France Qui est en fait une série en deux tomes qui est la suite de celle-ci Donc celle-ci est un one shot à prendre à part entière Mais après on a une suite, c'est un an plus tard je crois Et on suit leurs aventures un an plus tard etc Personnellement je ne lirai pas cette partie et je t'expliquerai juste après Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures J'ai trouvé la photo en fait l'illustration choisie magnifique Et il faut savoir qu'on a à peu près cette image en fait dans le manga Donc j'ai trouvé ça super sympa de la retrouver en couleur Et quand tu vois le résumé il met vraiment tout en haut Donc il ne gêne absolument pas l'illustration Les côtés de la jaquette on n'a rien, on a la date de naissance du mangaka, son signe astrologique en France et son groupe sanguin Et donc à l'arrière on ajoute l'illustration, je te le mets quand même encore, de l'autre oeuvre qu'elle est la suite Voilà que tu vois bien les jaquettes comme ça tu peux directement aller sur le site de Beaux-Oves acheter ou quoi que ce soit Après quand on enlève la jaquette on a encore cette illustration qui est recyclée Par contre j'aime bien cette couleur, je ne sais pas du tout comment on peut appeler cette couleur Tu vois à peu près bien les bons tons Mais je ne sais pas comment on appelle cette couleur mais je trouve ça beau Voilà, est-ce que j'ai besoin de m'exprimer ? Non Est-ce que j'ai besoin de m'exprimer sur la page de sommaire ? Non plus, recyclée Il y a 4 vrais chapitres, 5, 6, 7, 7 chapitres plus ou moins On a 2 pages entre chaque chapitre, donc je n'ai pas trouvé ça fameux On a juste une photo plus ou moins de l'époque, j'ai envie de dire Quand ils étaient étudiants J'ai un brisson un peu de ses sorts On va voir cette illustration là Et je te montre la dernière Voici la dernière image Que je galère à te montrer sans trop te montrer ce qu'il y a à côté Parce qu'on est quand même sur le chapitre 4 Donc elle est à peu près à la moitié du bouquin Donc voilà, si je devais mettre une note Franchement, ce ne serait pas fameux Ce ne serait même pas un 5 sur 10 Étant donné qu'on a une illustration qui est recyclée Et que pour ce qui est du reste Étant donné qu'on n'a que 2 pages de chapitres Et plein de chapitres Je trouve ça dommage Donc ça ne mériterait même pas une note de 5 Donc je te suppose juste la partie d'après Je ne mets pas de note sur l'intégralité du manga Et encore heureux pour lui On est à mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'elle est plutôt sympa Et de toute façon c'est une qualité dessin que l'on retrouve très régulièrement chez les yaoi Pour ce qui est de mon avis sur le manga A savoir que donc je vais rester assez floue Tout simplement parce qu'il y a une info clé que je ne peux pas citer Et que je ne te ferai pas de résumé dans cette vidéo Tout simplement parce que ça serait trop bancal Et que tu as un résumé de toute façon dans la barre d'info de toutes les vidéos Donc en ce qui concerne mon avis sur ce manga Il faut savoir que je l'ai trouvé très sympa et très intéressant Parce que même si on était vraiment En fait si tu regardes bien Le résumé peut te faire un plat réchauffé qu'on a l'habitude de voir Mais dans ce volume en fait Ce plat réchauffé On ne lui a pas mis juste une pincée de sel pour lui donner un peu de goût On lui a mis carrément des épices Et donc ce qui fait que le plat réchauffé a un meilleur goût Et bien plus intéressant que certains autres plats réchauffés Ma comparaison avec de la bouffe Et... Hum... J'en sais rien C'était la seule idée que j'ai eue pour t'expliquer Mais toujours est-il C'est un peu comme disons Comme si tu achetais les figurines qui sont toutes grises Ou avoir une figurine en couleur Bah toutes les figurines de base sont grises Et celle-ci a eu droit à sa couleur Voilà J'ai aussi des comparaisons de merde Je sais Toujours est-il En ce qui concerne le manga On est un peu sur du déjà vu On est donc avec un frère Qui engage un professeur particulier pour sa petite soeur Parce qu'elle est sur le point de ne pas réussir ses examens Et qu'il veut absolument qu'elle réussisse Ce grand frère Avec un petit peu le brouweur complexe Mais c'est un truc tout mignon Franchement c'est juste qu'il s'inquiète un peu pour sa petite soeur C'est assez mignon Y'a rien de dégueu ou quoi de sauce dedans Au contraire Et donc Ce prof en fait Il va s'avérer que c'était un ancien camarade de classe Donc de Enfin Il était deux niveaux en dessous Et donc C'est ça qui va faire la relation C'est que Donc ce qui est plutôt intéressant C'est qu'on va voir que la soeur est amoureuse du prof Le prof est amoureux du frère Le frère lui se pensait hétéro Mais finalement au fur et à mesure Il va bien sortir avec lui Donc ça c'est sympa Ce qui est intéressant en fait à suivre dans cette histoire Je trouve c'est leur relation Parce que c'est assez rare ce genre de scénario là Qu'on va avoir par rapport à ce qui se passe après Là je t'ai vraiment résumé C'est ce que j'ai résumé en gros Le premier chapitre mais pas plus Et Enfin Les deux premiers chapitres je crois Au bout de deux chapitres Sainte-moi ils se mettent Enfin Au bout de deux chapitres Ils se mettent ensemble Mais après ce n'est pas chose facile Et c'est ça qui est très intéressant à lire C'est ça qui est plutôt sympa Au niveau du manga Et j'ai vraiment apprécié justement cette lecture Parce qu'elle change un petit peu De ce qu'on a habitué de lire Par contre Au ce qui concerne mon avis sur la série Je ne te ferai pas de note Parce que ça serait un petit peu trop compliqué pour moi Je trouve pour ce titre A faire une note Par contre la seule chose que je te dirai C'est donc le mou que j'utilise pour le classer Et là ça va être juste un j'adore énormément Ça ne sera absolument pas une tranche de coup de coeur Ou gros coup de coeur Méga coup de coeur Ou giga coup de coeur Non On est sur un j'adore énormément Le manga est plutôt bien débrouillé C'est plutôt bien débrouillé C'est ça que je voulais dire L'histoire est plutôt bien gérée Mais je ne saurais pas te faire une note Pour aujourd'hui honnêtement Mais sache que j'ai vraiment apprécié Comme à cette lecture Voilà Et on m'a dit de dire A chaque fois que les mangas Sont mis à revendre ou revendus Bah lui je l'ai mis à vendre Mais il est déjà revendu Parce que la plupart de mes yaoi Ils sont achetés par la même personne Cette vidéo sur le manga Sayonara Game est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas à me dire Si le manga t'intéressait déjà ou pas Est-ce que je t'ai donné envie De t'y intéresser ou pas du tout Si toi tu l'as lu N'hésite surtout pas à nous mettre ton avis En commentaire Ça me ferait très plaisir de le découvrir Je t'invite donc à me rejoindre En cliquant sur ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Mes deux précédentes vidéos Que je te mets Yaoi Que je te mets en recommandation Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye Bye Sous-titrage ST' 501